Musique Quand on a été élu il y a maintenant un an et demi, la première exposition a été sur les femmes célèbres de Rungis. Et donc une très belle exposition. Une deuxième exposition a été faite avec Norothéouté, avec toute l'activité de Norothéouté. Et la troisième exposition, c'est la magnifique exposition du Gênes Simon de Sirène, avec l'aide de la charge, je vois monsieur et madame Ménager qui sont là. Donc cette exposition, elle retrace le Rungis du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et moi je dois vous dire, je pense bien connaître Rungis, mais il y avait des choses que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Donc regardez, lisez, vous allez voir à quel point cette exposition est intéressante. En particulier cette maison, voilà, où aujourd'hui on a une école et une crèche. Cette maison a été démolie, c'est maintenant l'école et la crèche Médicis. Je dois dire que cette maison-là, je ne savais pas qu'avant l'école et la crèche Médicis, il y avait cette magnifique maison. Voilà, je vais laisser la parole à madame Frazer et à madame G. Merci encore de cette exposition magnifique. Merci monsieur Ménager d'avoir aidé à ce qu'elle se réalise. Merci à tous les bénévoles du GEM, vous êtes un certain nombre ici. Et merci à vous parce que sans vous, ces animations ne pourraient pas avoir lieu. Voilà, et bien madame Frazer à vous. Merci mesdames et messieurs les élus d'être présents. Merci plus particulièrement à Dalila Chebelen d'avoir soutenu notre démarche. Merci au service communication et plus particulièrement à Oksana de nous avoir aidé à construire cette belle exposition. Merci à tous les services de la mairie d'avoir participé à cette aventure. Merci à la Charte et plus particulièrement à Chantal et Serge de nous avoir communiqué les belles photos anciennes de Rangis. Je pense, moi, pour qu'on s'intègre bien dans une ville et qu'on aime une ville, il faut la connaître et connaître son histoire. C'est pour cela qu'avec un groupe de résidents très motivés de Simon-Syrène, nous avons arpenté les rues et les quartiers de Rangis plusieurs mardis de suite, quand ils faisaient bourg d'assaut. Et aidé par les publications de la Charte dont je vous parlais, vous pouvez les acheter, ils sont à votre disposition près de Serge. Magnifique, ces publications. J'en ai fait partie. Les amis de la Charte, on a écrit tout ça ensemble, sauf la topologie de moi. C'est pour ça que je dis ça. Vous êtes un monument de Rangis. Alors, aidé par les publications de la Charte, j'ai pu donner des explications claires et exactes de Rangis, agrémentées très souvent d'anecdotes personnelles. Bien sûr, hein ? Françoise a ainsi capté l'intérêt de chacun et aiguisé notre curiosité. Et nous a donné envie de partager ces découvertes avec tous les autres habitants de Rangis. La municipalité de Rangis et plus particulièrement le service communication nous ont donné les moyens humains et matériels de réaliser ce rêve. Merci aux appels du GEM qui ont construit cette exposition, à chacun avec ses propres capacités et ses propres talents. Vous en avez quelques auteurs, là, de cette exposition. Je vous remercie d'être présents. Vraiment, bravo. Pas de rien, Florence. Je pense qu'on est là, nous, hein. Et Rangis Fréquences Vidéo, qui est là, qui nous filme, que je vous remercie également, qui avait déjà réalisé plusieurs films de pièces de théâtre des adhérents. Donc, merci à vous aussi. Et peut-être que nous aidera aussi à transmettre notre savoir-faire à d'autres GEM pour les aider à réaliser des expositions de ce type-là. Je pense que des familles sont présentes aujourd'hui parce qu'elles ont tant entendu parler de ce projet qu'elles ne pouvaient pas résister à l'envie d'en admirer le résultat. Donc, merci à ces familles d'être présentes également. Merci aux équipes aussi de s'y mettre. Allons-y, rejoignons la grande chaîne Geneviève, c'est par là. La rue est fermée, vous ne risquez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada